Mesdames et Messieurs, aimables téléspectateurs de Kénéba, qu'on a fait un bonjour. La marche pacifique de la société civile pour montrer son mécontentement au rattachement à la nouvelle région de Kéta et demande la régionalisation du cercle de Kénéba. Le nouveau découpage administratif est devenu le sujet de discussion dans toutes les localités du cercle de Kénéba. Il fait l'objet d'une grande polémique au sein de la population. Ainsi, dans cette même optique, la société civile a organisé ce lundi 17 mai 2021 une marche pacifique pour montrer leur mécontentement vis-à-vis des nouveaux découpages administratifs rattachant le cercle de Kénéba à la nouvelle région de Kéta. Par 7 mars, nous voulons que le gouvernement du Mali revoie les découpages administratifs et respecte certains critères tels que la régionalisation de Kénéba et son rapprochement de l'administration aux citoyens. Nous voulons que le cercle de Kénéba ne soit pas rattaché administrativement à la nouvelle région de Kéta. Certains citoyens qualifient cette décision dégative et sans étude, néglisant certains critères importants. Lors de 7 mars, le président de la société civile, M. Mamadou Dabo, déclare Déclaration du conseil local de la société civile de Kénéba à M. le gouverneur de la région de Kéta. M. le gouverneur, depuis la tenue de l'atelier régional de restitution des travaux de la réorganisation du territoire, tenue à Caille le 29 et 30 avril 2021, Kénéba a pris l'air d'une ville, d'une cité endeuillée à cause du manque de concertation et de la non prise en compte des préoccupations et attentes de ces populations. Kénéba ! Région ! Kénéba ! Région ! Kénéba ! Région ! La création du cercle de Kénéba date de 1961. Cela fait actuellement 60 ans que nous vivons dans ce statut. L'évolution, le progrès et le développement étant des tendances auxquelles toutes les communautés humaines doivent aspirer, le cercle de Kénéba devrait s'attendre à être érisé en région plutôt que de garder son statut de cercle et encore moins à être rabaissé au même niveau que les arrondissements d'hier du cercle de Kénéba. Le gouverneur de Kénéba ! Le gouverneur de Kénéba ! Le cercle de Garafara ! Le cercle de Balea ! Le cercle de Kétama ! Kénéba ! Kénéba ! Kénéba a six arrondissements dont Djalafara, Kassama, Dombia, Faraba, Falea plus l'arrondissement central de Kénéba. Alors pourquoi ne pas ériser ces arrondissements en cercle une fois que Kénéba est érisé en région ? Au nom de toutes les organisations de la société civile de Kénéba, nous clamons notre désapprobation pleine et entière à ce projet de découpage impopulaire qui nous a été parachuté. par la force sans tenir compte de l'avis des autorités administratives, politiques et coutimières. Nous voulons, nous voulons mieux que tout cela. Le but premier de la décentralisation n'est-il pas l'autonomisation des collectivités, l'apprentissage et l'autogestion ? Si cela est vrai, au lieu d'être rattaché à toute nouvelle région, le cercle de Kénéba doit légitimement prétendre à être érisé en région et c'est là pour plusieurs raisons qui sont les suivantes. D'abord, la création de la région de Kénéba n'entraîne aucune contestation ni aucun démembrement d'un cercle voisin. Sur le plan agricole, Kénéba regorge d'énormes potentialités hydroagricoles pour l'amenagement des grandes exploitations, notamment les plaines de Faraba, de Kouroudi, de Gouroudi, de Moussala, de Balandougou et autres. Sur le plan économique, la contribution de Kénéba dans le produit national brut malien est très importante avec les compagnies minières Baric, Bitougoul, Sémico, pour ne citer que cela. Et en plus de beaucoup d'autres projets miniers en phase d'exploitation et les dizaines de milliers de travailleurs opérant dans les mines traditionnelles. Sur le plan démographique, et selon le dernier recensement général, la population du cercle de Kénéba dépassait largement 200 000 habitants, sans compter une vague de population flottante estimée à environ à plus de 400 000 habitants. L'importance du septel de Kénéba pour la promotion de l'exportation du bétail vers les régions voisines des pays limitrophes est un indicateur. de la coopération transfrontalière déjà existante qui demande à être améliorée et renforcée. Ce qui favorise l'intégration au sein de l'espace, au sein de l'espace, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, IMOA, et au sein de la CDAO. Sur le plan géographique, le seul lieu de cercle de Kénéba est à une distance de plus de 80 kilomètres avec certaines de ses communes. Celles-ci pourront bénéficier des infrastructures modernes si Kénéba est érisée en région, ce qui contribue fortement à réduire l'enclavement à l'intérieur du pays et réduisant également l'insécurité grandissante qui est un véritable frein au développement socio-économique du pays. Aussi, il convient de noter que la commune rurale de Jalafara se trouve à 420 kilomètres de Kita. Alors, comment gérer cette distance en cas d'urgence vu l'état actuel des routes, surtout pendant la saison hivernale ? D'ailleurs, il convient de signaler que le cercle de Kénéba est un cercle frontalier dans les localités voisines des pays limitrophes qui étaient des préfectures et avec lesquelles il y avait des échanges culturels, artistiques, sportifs et commerciaux à travers les rencontres tripartites Guinée-Mali, Kédougou-Sénégal et Kénéba. Les régions de Mali en Guinée, de Kédougou au Sénégal, précédemment préfectures, sont devenues régions alors que Kénéba garde toujours son statut administratif de cercle. Cet état de fait handicap sérieusement certaines coopérations entre les entités frontalières, brise l'équilibre qui existait avant entre les entités. Pour preuve, aux récentes rencontres tripartites, Kénéba était représenté par son préfet du cercle au moment où Kédougou et Mali étaient représentés par des gouverneurs de région. N'est-ce pas là un besoin de conformité des représentants administratifs et politiques et politiques de ces trois territoires. RID et Kénéba, à Région, répond heureusement à un souci de principe général de décentralisation et de déconcentration, à savoir rapprocher davantage l'administration aux administrés. Aussi, certaines communes comme Falea, Faraba et Sagalo qui étaient quasiment inaccessibles pendant la saison des pluies seront complètement désenclavées. La géopolitique actuelle, l'avenir géostratégique de la commune de Falea, découverte de l'Iranium, la situation économique, sociale et culturelle et la conception opérationnelle d'aménagement du territoire constituent autant de facteurs qui favorisent l'érection du cercle de Kénéba en région. De nos jours, le cercle de Kénéba est caractérisé par une situation d'insécurité grandissante avec son corollaire d'attaque à main armée et cela aux environs immédiats de la nouvelle région de Kita, sans compter le banditisme de plusieurs dizaines de kilomètres, sans compter le banditisme et le trafic de tous arts. Le fleuve Falemé constituant une frontière naturelle de plusieurs dizaines de kilomètres, seule une coopération entre les régions de Kédougou, Mali et Kénéba peuvent être la seule solution pour régler la question de sécurité des personnes et de leurs biens à travers l'implantation d'un camp militaire de nos forces armées maliennes famants. Nous, non à l'humiliation de Kénéba, non au rattachement imposé et impopulaire de Kénéba à la nouvelle région de Kita, non au manque de concertation de la population de Kénéba dans les prises de décisions sur les découpages administratifs du Mali. Nous devons être concertés. Notre avis doit obligatoirement compter quand il s'agit de notre avenir à nous. à défaut d'être hérisé en région. Kénéba 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 Kénéba